et coucou c'est les successeurs de disney alors vous avez regardé notre vidéo hier peut-être donc si vous l'avez pas vu n'hésitez pas à aller la voir aujourd'hui on va parler que d'un seul film qui va bientôt sortir donc en 2024 on a un peu de temps quand même mufasa donc alors comment te dire que déjà le roi lion c'était pas une franche réussite alors la mufasa j'espère vraiment qu'ils vont pas faire les cons ben disons est ce que le fait juste m'attends après je vais dire quelque chose pour défendre le film une seule une seule chose le film quelque part n'aura pas aucun intérêt parce que ça sera une histoire qu'on ne connaît pas on sait c'est pas faux ça oui on sait le passé de mufasa du coup il a trois passés maintenant il a celui officiel des livres de l'époque du roi lion ou c'est lui qui ou ou scar avait voulu le piéger pour aller vers un buffle on a fait une vidéo et pas de bol le buffle s'est énervé contre scar en fait et il ya un truc comme ça et du coup il a eu sa cicatrice dans la garde du roi lion j'aime pas cette version dans la garde du roi lion scar il a eu une cicatrice par un cobra pour entrer dans une espèce de secte la garde du roi lion est très sympathique les musiques sont très sympathiques mais quand ils ont été touchés le passé de scar j'ai dit what donc non il n'y a pas de version officielle de la cicatrice de scar on a fait deux vidéos voilà donc peut-être que là on aura la version officielle et donc du coup c'est là où dans la vo on comprend mieux que parce que normalement il s'appelait j'ai oublié non ah j'ai oublié le nom de scar d'origine en tout cas ça voulait dire détritu en gros c'était en gros c'était toka ou un truc comme ça qui voulait dire détritu voilà et du coup quand il a eu cette cicatrice mufasa lui a dit ah 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 scar cicatrice scar mais en anglais alors que en maoli la langue d'origine du roi lion normalement c'est kovu qui veut dire cicatrice donc le nom de son fils enfin de son son demi-fils son fils adoptif on n'a jamais vraiment su ça on a fait toute une vidéo aussi dessus donc là ils vont inventer un nouveau passé à scar à mufasa et à scar parce qu'elle forcément on va voir il y aura forcément on va voir ce car jeune c'est obligé c'est voilà c'est la seule chose que j'ai paris logique c'est la seule chose que j'ai pour défendre le film et je pense que tu es d'accord avec moi oui c'est quelque part il y aura un intérêt oui oui par rapport à ce oui mais paradoxalement le problème c'est que mufasa est un personnage super important pour beaucoup de gens qui est qui a un côté très limite limite c'est un dieu pour certaines personnes parce que de toute façon dans le lore de dans l'histoire de même de la garde du roi lion on apprend vraiment que les ancêtres enfin les rois restent vraiment dans le ciel dans le voilà c'est beau quelque part mais là il ya vraiment un côté on va toucher un personnage un des personnages les plus importants de disney pour certaines personnes et ça je pense que si jamais comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier dans obi-wan je trouve qu'ils régressent énormément le personnage ils lui font perdre énormément de son de son de sa 2 parce qu'il y avait tout un côté énigmatique qui a été quelque part gâché par la série j'adore j'ai pas fini toi tu l'as fini est-ce que tu trouves vraiment du coup alors tu adores obi-wan est-ce que tu trouves après l'avoir vu que la série a été justifiée en dehors du fait et d'agrandir le l'histoire de star wars de etc justifié non voilà alors pourtant tu adores l'univers de star wars tu es une des plus grandes fans que je connaisse et surtout d'obie-wan que tu as toujours beaucoup apprécié alors que tu étais contentes de l'avoir retrouvé aussi ouais non mais on est content de retrouver l'acteur et tout ouais mais c'est vrai que voilà de la dire ouais non cette série n'est pas justifié je trouve voilà c'est ça bah c'était encore une fois pour agrandir pour donner envie aux gens d'aller voir un personnage qu'on connaissait boba fett je l'ai pas trouvé justifié non plus mandal orien pourquoi pas bah oui parce que c'est un personnage qu'on ne connaît pas on connaissait pas voilà donc du coup mais non après voilà c'est pas mais ils ont fait un coup un peu dégueulasse le fait est de mélanger l'histoire du mandal orien que beaucoup de gens adorent à l'histoire de boba fett que les gens ont moins aimé du coup ça fait que quand la série du mandal orien 3 la saison 3 va sortir bah les gens s'ils n'ont pas voulu regarder boba fett et ben ils vont pas comprendre certaines choses parce qu'il se passe c'est pas comme s'il venait juste à je viens t'aider boba fett non le mandal orien il vient et il ya limite un épisode qui dit qui c'est un épisode c'est le mandal orien quoi bref et donc dans mou fassa pour en revenir à à mou fassa est-ce que ça va pas démystifier attention ça va démystifier après à démystifier le mou fassa du live action après tout c'est vrai je sais pas tu es la plus grande fan du roi lion autour de moi donc qu'est ce que tu en penses est ce que c'est est ce que c'est une bonne nouvelle pour toi est ce que vous aussi vous nous dire en commentaire sincèrement non bah vous savez pourquoi ils le font attendez on met hop l'argent rien que l'argent 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 voilà vous avez vu princesse mac dans une de ses trucs les plus aimés là j'aurais fait le montage peut vous dire parce que le film du roi lion à une live action mais là c'est un film d'animation ne l'oubliez pas c'est un film d'animation on va dire en live action a énormément marché il a explosé des records il a un truc de fou et c'est justifié ça du coup tu es très cher à faire etc mais non mais encore une fois voilà c'était un film qui était très beau visuellement mais il ya plein de gens qui ont fait j'imagine qu'il a coûté très cher aussi parce qu'il ya plein de gens travaillent mais il ya plein de gens qui ont fait des montages et pas si tu les as vus où ils avaient vraiment fait un côté cartoon réaliste et c'était génial où tu voyais vraiment le design du simba que tu connais avec des textures de vrais poils et du coup tu avais les vraies expressions timon et pomba n'en parlons pas pomba il fait peur enfin c'est normal c'est un facochère quoi mais alors qu'il ya des gens qui râle pour la couleur de peau d'un personnage personne ne râle alors que là on vous a pris un si jamais j'étais un acteur dans le roi lyon live action je voudrais déjà être roi papa tu es mort il n'y a aucune émotion c'est très beau mais il faut l'avouer quand tu vois les oreilles de simba quand tu vois les oreilles de simba bien basse devant son père décédé tout ça tu veux faire avec des vrais animaux entre guillemets c'est parce qu'ils ont voulu aller dans trop de réalisme ils auraient été dans l'entre-deux faire vraiment les personnages et scar pareil on dirait un chat décrépit non mais j'ai bien aimé le fait est qu'ils aient fait de shenzy un personnage plus puissant ouais ça j'ai bien aimé j'ai pas dit le contraire par contre le fait qu'ils aient un vestoyer prête je comprends que s'ils veulent faire du réalisme ils vont pas faire des voilà des des piliers qui se lèvent et puis tout le monde mais je tire je sais pas je me souviens même plus je crois qu'il dit un espèce de poème je m'en rappelle pas je t'avoue que voyez à quel point ça nous a marqué le film est à voir mais j'ai jamais dit le contraire mais mouf à ça du coup bah je pense qu'on ira le voir au cinéma je pense que tu seras la première à être contente d'aller le voir je pense que s'il faut le voir on va le voir au cinéma oui voilà alors ça on est d'accord autant le voir aussi voilà ça je suis d'accord après bon risque d'être déçu mais bon comme chaque film qu'on peut aller voir exactement moi je pense que je serai forcément déçu ou pas oui mais j'ai plus un 80% de chances d'être déçu que ouais après voilà après après voilà de faux faudrait voir bah savoir un peu plus de quoi ça va traiter tu t'en vas je vais essayer de trouver les images dont je te parlais si tu les a pas vu savoir un peu plus de quoi ça va traiter peut-être est ce que ça va être comme bas un peu comme le simba qu'on a connu l'enfance de moufasa qui apprend à être roi et avec le père de moufasa tout à fait un peu similaire au roi lion qu'on connaît est ce que parce qu'il y aura cette voie là bas ce qu'on va apprendre par rapport à ce car et moufasa l'origine de cette cicatrice bah oui non mais des trucs qui peuvent être intéressants de toute façon c'est sûr qu'ils vont réinventer tout un nouveau truc alors si les gens viennent me dire mais 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 ce car il n'a pas eu sa cicatrice comme dans la garde du roi lion mais arrêtez ça sera jamais comme ça la garde du roi lion c'est vraiment un truc pour les enfants enfin le roi lion live action aussi mais c'est vraiment un truc qui fait pour se regarder comme un dessin animé à quatre heures quoi c'est pas un truc qui doit officialiser l'histoire et donc c'est sûr mais ça peut être intéressant mais mais je pense qu'on n'aura pas envie de regarder voilà ben comme 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 le roi lion parce que toi ça te ça te ça va pas te modifier le passé de ton moufasa à toi tu vois ce que je veux dire voilà c'est ça il ya que le roi lion le dessin animé donc vous le verrez en même temps que nous je ferai un montage voilà donc simba live action et voilà moi je pense que ça aurait été vraiment mieux voilà ce que les gens auraient préféré tu vois bah ouais franchement moi j'aurais préféré ça voilà là j'aurais vu alors oui peut-être que regarde par exemple pour nala ouais voilà voilà on reconnaît ils ont réussi à donner vraiment des traits horreur de simba c'est le meilleur exemple regarde faire les émotions qui auraient pu passer donc oui ça fait cartoon mais un moment il faut choisir entre eux est ce que vous voulez que ce soit réaliste si vous voulez que ce soit réaliste je veux dire il ya des trucs exact mais tu sais quoi c'est exactement ce que disent énormément de gens c'est à l'impression de regarder un documentaire animalier parce que il n'y a pas d'émotion s'il ya pas d'émotion à quoi ça sert de toute façon on regarde ils ont même rajouté une musique dedans je me rappelle il ya une musique ouais 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 oui par bion c'est non il y avait pas un truc comme ça par bion c'est peut-être ça a été refait en français par par une celle qui fait nala je crois mais pareil quoi on va pas on va en reparler mais ils ont repris jean renault pourquoi ils n'ont pas repris emmanuel curtis pour pour simba quoi ben non il fallait prendre le petit jeune célèbre qui pour pour attirer enfin voilà ça c'est un truc laisser laisser les gens qui qui dont c'est le métier le faire quoi c'est comme quand ils avaient pris ongel dans ta historie encore quand c'est des gens bon voilà bah tu dis bah le doubleur français il est décédé on est obligé de prendre quelqu'un d'autre voilà voilà t'as pas trop le choix regardez mais je vais être obligé de reparler dans cette vidéo dans hocus pocus l'actrice qui fait isma et donc winnie fred est encore vivante ils en ont pris une autre bon la voix se ressemble c'est vrai que j'ai déjà dit c'est pas grave peut-être que tout simplement l'actrice qui double n'a pas voulu le faire oui ou il y a plein il y a plein de trucs il y a plein de trucs je trouve que disney france parfois fait des trucs un peu bizarres comme le fait que dans un premier film ils vont traduire les musiques et dans le deuxième film non ça il faut s'y attendre pour hocus pocus d'ailleurs ouais mais bref c'est pas la question à voir ils ont plus ou moins une forme de quartier libre nous on pas voilà on sait qu'ils vont faire pour l'argent parce que le film a plu parce que c'était un film en photoréalisme on va dire un film d'animation avec des vrais animaux et du coup c'est ça qui a étiré même des gens qui n'aimaient pas le roi lion et qui n'aiment pas disney au cinéma après non voilà je pense que oui comme tu dis s'il faut qu'on aille le voir c'est au cinéma ah oui c'est certain et et comme tu dis on peut pas vraiment voilà ils ont un peu un quartier libre sur l'histoire puisque et c'est pour ça que je pense qu'il ya un intérêt pour ce film voilà bah je pense qu'il ya un intérêt il peut y avoir et est ce qu'ils vont et moi tu sais ce que je trouverais cool vraiment c'est qu'ils terminent avec la naissance de simba comme c'est le début du du film tu vois c'est sur le coup pour le coup j'aimerais bien j'aimerais bien qu'ils fassent ça voilà ça peut être bien après peut-être donner un passé à shinzi parce que moufasa la connaissait on sait qu'ils sont super potes et puis mais on sait pas trop de comment de pourquoi voilà et donc au final c'est vrai tu vois je suis curieux mais voilà je vais pas sauter partout contrairement à d'autres films dont on vous a parlé dans la dans le dans la vidéo précédente en sachant que moi c'est toujours hocus pocus celui que j'attends que le plus et c'est le premier qui sort donc je vais pas me plaindre mais préparez vous parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un film sort jean pinocchio est sorti là on a eu la bande annonce de la petite sirène tu vois oui disney ils veulent toujours qu'on soit à flux tendu à dire il ya quelque chose qui sort donc voilà à voir toute façon on a le temps un petit peu on a le temps en 2024 il y aura peut-être un il y aura eu d'autres annonces de bah oui parce que moufasa c'est le dernier film annoncé de disney c'est celui qui annoncer le plus loin je crois donc il m'a à quoi qu'il ya la dinde qui a été annoncé apparemment et il a ils n'ont pas mis de date dessus mais soit ils n'ont pas la date soit voilà c'est comme avatar ils sont en train de commencer à à tourner avatar 4 oui j'ai vu ça avatar 4 et on deux mais apparemment on a encore vu voilà c'est ça ça se trouve ça a fait un flop on sait pas oh je pense pas c'est le genre de truc qui a tellement de si le 2 fera pas un flop mais le 3 risque de le faire si jamais le 2 fonctionne pas ouais tu as vu ce qu'il a dit le réalisateur non il a dit ouais bon mon film il dure presque quatre heures mais quand vous bin watcher des séries qui dure huit heures vous râlez pas là un un je te jure t'as pas vu la toile s'est retourné ils ont dit mais pour qui il se prend le mec et tout enfin je veux dire tu sais combien de temps un film dur donc tu vas le voir tu vas le voir quoi moi ça me dérange pas qu'un film dure longtemps ça m'a jamais dérangé non voilà après faut que ce soit un tour il faut pas que tu t'ennuies quoi c'est ça faut tenir en haleine tout ça dure quatre heures bon on fait un petit aparté mais comme je l'ai toujours dit j'ai adoré avatar mais le scénario pour moi c'était déjà vu c'est du bateau après voilà donc mais ça n'empêche pas que j'ai adoré film voilà l'ambiance l'univers tout ça à voir le 2 ils vont encore jouer sur l'eau moi j'adore quand ça joue sur l'eau donc la petite sirène je l'attends avatar 2 pourquoi pas mais voilà bah je crois que j'ai rien de spécial à rajouter sur mon façade du moins toi à voir à voir à voir peut-être quand on aura un peu plus d'image ou peut-être un trailer c'est sûr moi je dis le seul truc qui me rassure c'est voilà on part sur alors alors chose qui est inconnue finalement alors que droit lion 1 on a déjà parlé encore une fois ça sera sûrement en fiche ou en truc de fin mais on n'a vu aucun intérêt parce qu'on a payé plein prix un billet de ciné pour un film qu'on avait déjà vu donc voilà c'est ça le je sais pas si tu as vu peut-être tu râtes pas trop les marvel mais il ya eu un spiderman qui est sorti il n'y a pas très longtemps là avec avec docteur strange et ben le film a bien marché ouais et ils ont sorti une version longue au cinéma ouais au cinéma 11 minutes de plus tu payes le même prix c'est con c'est un des films qui a mieux marché aussi dans une version longue directe bah ouais mais voilà c'est ça et apparemment ça expliquerait certains trous dans le scénario mais c'est pas le genre de truc que vous pensez quand vous sortez le premier film c'est comme ça on s'écarte c'est comme star wars par exemple disney a dit quand ils ont racheté star wars eux on efface tout l'univers étendu donc les comics les machins les trucs comme ça et pourquoi le film sur alors que c'est un des personnages préférés pourquoi le film sur han solo a été un des films les moins appréciés où les gens le moins compris parce qu'à la fin on voit qui dark moll dark moll qui est censé être mort et le problème c'est qu'on apprend qu'il n'est pas mort dans l'univers étendu donc là on a fait un film qui dépend que de l'univers étendu il faut aller chercher la logique façon roguane c'est le meilleur j'ai adoré que roguane et du coup roguane était tellement bien qui du coup il y a une série autour du personnage qui est mort oui voilà c'est ça donc on est bien mais je suis quand même curieux voilà encore une fois donc qu'on parlait de moufasa qu'est ce que vous en avez pensé qu'est ce que vous vous en pensez parce qu'il n'est pas encore là il n'est pas encore en tout cas on peut vous assurer que avec princesse on vous sortira des images oui on vous en parlera on fera pas une vidéo exprès après une bande annonce c'est certain mais le jour où il sortira vous êtes sûr que soit le soir même parce qu'on l'a déjà fait je crois que c'était pour roguane qu'on avait tourné à 23 heures en s'attendre du ciné à deux heures donc voilà eh ben on se retrouve bah sûrement pour la vidéo d'hocus pocus maintenant ouais donc soit avec ma j'espère avec mag ainsi on est motivé le soir même parce qu'on regarde la vidéo on va le regarder quand même vers 21 heures oui donc c'est à dire oui mais toi tu travaillera pas le long oui tu travailles pas moi je travaillerai sûrement mais franchement j'en ai rien à faire ça va être ok je vais je vais sauter partout donc on se retrouve la prochaine fois dans la vidéo d'hocus pocus 2 eh ben à au 30 c'est non au 31 septembre oui parce qu'ils sont le 30 donc du coup là nous on tournera le 30 septembre au soir oui mais vous verrez le 31 septembre 31 septembre ou c'est le 1er octobre il ya 30 31 jours en septembre le lendemain du 30 octobre allez gros bisous et n'oubliez pas de nous dire en commentaire vous pensez non on veut savoir savoir ou même vos idées de scénario bah oui vous aussi moi allez gros bisous bientôt